Yoannan Chapitre XVI Je vous ai dit ces choses, afin que vous ne soyez pas scandalisés. Ils vous excluront des synagogues, et même leur vient ou quiconque vous fera mourir pensera rendre un service sacré à Elohim. Et ils vous feront ces choses, parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Mais je vous ai dit ces choses, afin que, lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Et je ne vous en ai pas parlé dès le commencement, parce que j'étais avec vous. Mais maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande, « Où vas-tu ? » Mais, parce que je vous ai dit ces choses, la douleur a rempli votre cœur. Mais moi je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Paracletos ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement, au sujet du péché en effet, parce qu'il ne croit pas en moi, et au sujet de la justice, parce que je m'en vais à mon Père et que vous ne me verrez plus, et au sujet du jugement, parce que le chef de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quand il viendra, lui, l'Esprit de la vérité, il vous guidera dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra du mien et vous l'annoncera. Toutes les choses que le Père a, sont à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra du mien et qu'il vous l'annoncera. Un peu de temps et vous ne me voyez pas, et encore un peu de temps et vous me verrez, parce que je m'en vais au Père. Quelques-uns donc de ses disciples se dirent les uns vos autres, qu'est-ce qu'il nous dit, un peu de temps et vous ne me voyez pas, et encore un peu de temps et vous me verrez, car je m'en vais à mon Père. Il disait donc, que signifie ce peu de temps dont il parle. Nous ne voyons pas de quoi il parle. Yéhoshua sut donc qu'il voulait l'interroger, et leur dit, vous vous demandez entre vous sur ce que j'ai dit, un peu de temps et vous ne me voyez pas, et encore un peu de temps et vous me verrez. Amen, Amen, je vous le dis, vous pleurez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez attristé, mais votre douleur sera changée en joie. Lorsqu'une femme accouche, elle a des douleurs parce que son heure est venue, mais, lorsque l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa tribulation, à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un être humain est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la douleur, mais je vous verrai de nouveau en effet, et votre cœur se réjouira, et personne ne vous ôtera votre joie. Et en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Amen, Amen, je vous dis que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole. Mais l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père. En ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti d'Élohim. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant je quitte le monde et je m'en vais au Père. Ses disciples lui disent, voici que maintenant, tu parles ouvertement et que tu ne dis rien en parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que quelqu'un t'interroge. À cause de cela, nous croyons que tu viens d'Élohim. Yéhoshua leur répondit, vous croyez maintenant? Voici, l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous avez de la tribulation dans le monde. Mais ayez du courage. Moi, j'ai remporté la victoire sur le monde.